des ombres sombres sur notre terre. Et Jésus répondit et leur dit, Prenez garde que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront en mon nom en disant, Je suis le Christ, et en séduiront beaucoup, et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, veillez à ne pas vous inquiéter, car toutes ces choses doivent arriver, mais la fin n'est pas encore, car nation s'élèvera contre nation, et royaume contre royaume, et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre dans divers endroits, tout cela est le début des peines. Alors ils vous livreront à la tribulation et vous tueront, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, et alors beaucoup seront offensés, se trahiront les uns les autres et se haïront, alors de nombreux faux prophètes se lèveront et en séduiront beaucoup, et comme l'anarchie abondera, l'amour de beaucoup se refroidira, Matthieu 24, 412 Alors que nous prenons notre journal, allumons la radio ou la télévision, cette prophétie que Jésus a donnée s'accomplit à chaque minute ici et maintenant. Ce n'est plus quelque chose dans le futur, alors que moi, Daniel, lisais ce passage de Matthieu. Un ange m'a élevé une fois de plus au-dessus de la terre, il a dit « Viens, je veux te montrer ce que Satan fait en ce moment ». Pendant que je regardais, l'ange a pointé vers le bas et a dit « Regarde ce qui sort du ventre et de la bouche de Satan ». En regardant, je pouvais voir un nuage sortir de sa bouche couvrant la terre entière, jetant une ombre sur toute la terre. J'ai demandé à l'ange ce qu'était ce nuage. Il a dit « Regardez de plus près ». Ce faisant, j'ai vu que le nuage était en fait composé de ce qui ressemblait à de minuscules insectes, trop nombreux pour être dénombrés. Ces insectes descendaient à travers l'Amérique dans les églises et dans les maisons chrétiennes. Je n'ai vu aucun non-chrétien touché en ce moment-là. Alors les insectes se posaient sur les chrétiens, sur ce qui semblait être au moins deux tiers de ces chrétiens ou plus. J'ai vu les insectes ramper jusqu'aux oreilles de la plupart des chrétiens. Ils ont même rampé à travers leurs oreilles. J'ai demandé à l'ange. Quelles sont ces choses et que font-elles ? Chaque créature que vous voyez qui ressemble à un insecte est en fait un esprit démoniaque, répondit-il. Ce sont des démons des désirs de la chair. Ils se nourrissent et grandissent des désirs charnels des êtres humains. Les désirs que Paul a écrits aux Galates, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Maintenant, les œuvres de la chair sont évidentes, qui sont, l'adultère, la fornication, l'impureté, la luxure, l'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, les disputes, les jalousies, les accès de colère, les ambitions égoïstes, les dissensions, les hérésies, l'envie, les meurtriers, l'ivresse, les réjouissances. Et comme je vous l'ai dit à l'avance, tout comme je vous l'ai aussi dit dans le passé, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Galates 5 verset 17 à 21. J'ai été choqué de voir combien de chrétiens étaient envahis par ces démons qui entraient et rampaient dans leur corps. J'ai demandé à l'ange. Comment ces démons peuvent-ils entrer dans autant de chrétiens ? Il a dit, à cause de leur désir, mais ne désirent-ils pas Dieu et les enseignements de Jésus ? J'ai demandé, il a dit, oui et non, je ne comprends pas, répondis-je, nous vivons dans la dernière heure, dit-il, l'horloge sonne déjà minuit, l'ange pointa du doigt, regardez la frénésie alimentaire que ces démons causent sur les chrétiens, j'étais complètement abasourdi, comment se fait-il que ceci arrive ? L'ange se retourna et me regarda, ne connaissez-vous pas la condition de l'église de Dieu qui est l'épouse du Christ ? Eh bien oui, je sais que l'église est faible, répondis-je, l'ange a répondu, oui, et elle est de plus en plus faible, mais il loue Dieu, lève les mains, vers cela dit mais essaie de vivre une vie pieuse. Solennellement, l'ange a dit, malheur aux habitants de la terre et de la mer. Car le diable est descendu vers vous avec une grande colère, parce qu'il sait qu'il a peu de temps, oui, je connais ce passage, et je dis, mais cela ne parle-t-il pas d'un temps après l'enlèvement de l'église ? L'ange m'a regardé avec une expression de colère, ne savez-vous pas qu'après l'enlèvement, vous n'aurez pas besoin de lire ceci ? Non. Cela se produit maintenant, aujourd'hui sur la terre, Satan se renforce chaque jour, jeter un œil à l'église, ils sont divisés, politiquement, sur la théologie, sur tout ce qui est possible, les gens de l'église vivent dans les convoitises de la chair au lieu de l'esprit, l'église a permis à chaque péché imaginable d'exister confortablement en elle, les gens ne reconnaissent eux-mêmes plus ce qu'est le péché. Les pasteurs et les dirigeants désobéissent directement au commandement de Dieu, pourtant dans Ézéchiel 44 2.23, ils ont enseigneront à mon peuple la différence entre le saint et l'impur, et le feront discerner entre l'impur et le pur. Ézéchiel 44 verset 23, les pasteurs ne mentionnent pas le péché et n'enseignent pas aux gens à le reconnaître, en plus de cela, le cœur humain est tellement trompeur. Jérémie 17 verset 9, ils pensent marcher avec Dieu quand ils marchent dans leur chair, ils pensent entendre parler de Dieu alors qu'ils entendent vraiment parler de leur propre désir pécheur, alors qu'est-ce que ces démons vont faire dans leur vie ? J'ai demandé, ils veulent tout détruire de Dieu, ils mettent les gens sous la tromperie, leur faisant croire qu'ils écoutent Dieu alors qu'ils ne le sont pas, ils préparent la voie pour les faux prophètes et enseignant que Satan a déjà placé dans l'Église, ils sèment une grande discorde parmi le corps du Christ, ils sont là pour tourner frère contre frère et sœur contre sœur, comme il est dit dans Matthieu, beaucoup seront offensés, se trahiront et se haïront les uns les autres, ils sont ici pour détruire les mariages et les familles, pour déchirer l'Église, et pour retourner frère contre frère et sœur contre sœur, ils rendent les gens fâchés les uns contre les autres, les font s'offenser les uns les autres et se croient les uns les autres, ils leur donnent de faux souvenirs, de fausses visions et un faux discernement, ils leur disent des mensonges, leur faisant croire qu'ils entendent ces mensonges de Dieu alors qu'ils ne le sont pas, je me suis retourné une fois de plus et j'ai regardé longuement ce que faisaient ces démons, ils rampaient dans les oreilles et hors des oreilles, du nez, de la bouche et des yeux des gens, ils volaient l'Esprit de Dieu directement aux gens, les gens ne pouvaient plus désirer des choses de l'Esprit de Dieu dans leur vie, ils ne voulaient que ce qui plaisait à leur chair, l'ange a dit, ceci rend Dieu honteux de son Église, j'ai regardé l'ange et j'ai dit, je sais que le réveil arrive, je sais que Joël 2 verset 28 dit que l'Esprit sera répandu sur toute chair, l'ange me dit, oui, cela arrivera, mais ce ne sera qu'une poignée qui sera prête à endurer la souffrance afin de recevoir les fusions à venir, Dieu veut donner à son fils une épouse complète sans tâches ni défauts, en ce moment, l'Église est vraiment dans la vallée de la décision, puis l'ange m'a montré une vallée avec des multitudes dedans, Christ était d'un côté avec ses anges et Satan était de l'autre côté avec ses démons, j'ai vu que les anges n'avaient pas de fourreau pour leurs épées, leurs épées étaient toujours tirées, prêtes à se battre, de l'autre côté, j'ai vu Satan et ses démons passer au crible les gens, mais les gens ne criaient pas à Dieu, ils se tournaient vers les hommes, ils cherchaient un chef, pas Dieu, j'ai vu de grandes églises tomber dans cette bataille, j'ai vu ce qu'on appelle des prophètes, des pasteurs et des dirigeants opérant dans l'esprit de la chair, pas dans l'esprit de Dieu, j'ai demandé à l'ange, pourquoi, pourquoi, pourquoi les anges ne se battent-ils pas pour protéger les gens ? C'est leur travail. Ils ne désobéiront pas Dieu, si vous invoquez le nom de Dieu, alors il enverra les anges, Dieu a des anges en guerre pour tout le monde, il a des anges qui feront la guerre pour vous et votre famille, pour vos amis et vos proches, pour votre maison, votre travail, même pour votre pays, mais tant que les chrétiens garderont les yeux sur l'homme et non sur Dieu, ils trébucheront et tomberont, tant qu'ils opèrent dans la chair, Dieu n'enverra pas les anges se battre pour eux, ils peuvent même invoquer Dieu et le supplier d'envoyer ses anges guerriers pour éloigner ses insectes démons, les chrétiens veulent voir et ressentir quelque chose d'excitant, ils veulent que le Saint-Esprit agisse pour eux, par conséquent, ils se mettent à opérer dans la chair pour essayer de réaliser cela, ils veulent que les désirs de leur cœur soient tellement satisfaits qu'ils se trompent, cela est particulièrement vrai avec les parents, ils sont tout simplement incapables de croire que leurs enfants n'ont jamais fait quelque chose de mal, les gens veulent tellement que leurs désirs de la chair se réalisent qu'ils accepteront toutes fausses prophéties venant de la chair en particulier les prophéties de richesse, de popularité, de puissance, de succès, etc., leurs désirs sont si forts qu'ils ne sont même pas disposés à demander au Seigneur de leur montrer s'ils ont été trompés, car de faux Christs et de faux prophètes se lèveront et montreront de grands signes et des prodiges pour tromper, si possible, même les élus. L'ange a cité lentement et solennellement, écoutez bien les paroles de notre Dieu. Même les chrétiens les plus forts peuvent être trompés. Les plus pieux et les plus dévoués peuvent être trompés, les très élus. Alors, quel espoir y a-t-il ? M'écriais-je, il y a toujours de l'espoir en un Dieu aimant et miséricordieux. Mais, chaque chrétien doit être prêt à tomber sur son visage et à s'humilier devant Dieu et à crier à Dieu et lui demander de les protéger de la tromperie, et plus important encore, de lui demander de leur révéler s'il y a tromperie dans leur vie, peu importe combien la révélation peut être douloureuse. Comprenez ceci, n'importe qui peut être trompé, quelle que soit votre force dans le Seigneur. Satan travaille toujours par tromperie. Aucun être humain n'est assez fort pour résister seul aux tromperies de Satan. Même de nombreux anges sont tombés sous sa tromperie, et ils se sont tenus directement en présence de Dieu tout le temps. Seul Dieu peut vous garder, mais vous avez la responsabilité de lui crier continuellement en lui demandant de le faire. Demandez-lui d'envoyer ses anges guerriers combattre pour vous et pour les autres, et pour combattre pour votre Église et votre pays, il les enverra, mais vous devez demander. Après que l'ange m'ait montré ces choses, j'étais en admiration. La persécution est quelque chose qui s'est produit dans ma vie et dans la vie de ma femme Rebecca. Cela se produit également dans la vie d'autres chrétiens que nous connaissons, j'ai pensé au combat qui se déroule à nouveau dans la chair, et il n'y a personne qui enseigne aux gens comment lutter contre les désirs charnels, il y a peu d'enseignants la vraie voix de Dieu, et ceux qui le sont sont détruits par Satan, les chrétiens sont tellement disposés à croire tout type de mensonges contre quiconque. Cela m'a rappelé une écriture, rappelez-leur ces choses, en les chargeant devant le Seigneur de ne pas chercher des paroles sans profit, à la ruine des auditeurs, soyez diligents pour vous présenter à prouver à Dieu, un travailleur qui n'a pas besoin d'avoir honte, partageant correctement la parole de vérité, mais évitez les bavardages profanes et oisifs, car ils augmenteront en impiété, et leur message se répandra comme un cancer. Iménée et Philète sont de ce genre, qui se sont écartés de la vérité, disant que la résurrection est déjà passée, et ils renversent la foi de certains, néanmoins, le fondement solide de Dieu demeure. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui et que quiconque nomme le nom du Christ se détourne de l'iniquité, mais dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et d'argile, certains pour l'honneur et d'autres pour le déshonneur, par conséquent, si quelqu'un se purifie de ce dernier, il sera un vase d'honneur, sanctifié et utile pour le maître, préparé pour toute bonne œuvre, fuyez aussi les convoitises de la jeunesse, mais poursuivez la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur, mais évitez les disputes insensées et ignorantes, sachant qu'elles génèrent des conflits, et un serviteur du Seigneur ne doit pas se quereller mais être doux avec tous, capable d'enseigner, patient, dans l'humilité, corrigeant ceux qui sont dans l'opposition, si Dieu peut peut-être leur accorder la repentance, afin qu'ils connaissent la vérité, et qu'ils puissent revenir à leur sens et échapper au piège du diable, ayant été emmenés captifs par lui pour faire sa volonté, de Timothée 2h14, 26 il est temps que l'Église cesse de se disputer et de se battre pour les enseignements du Christ, le péché est le péché, le noir est noir et le blanc est blanc, Dieu n'a jamais voulu que nous soyons divisés, mais il a dit que nous pouvons être différents, nous devons tous être d'une seule foi, d'un seul corps, d'un seul esprit, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Fils de Dieu et un seul Saint-Esprit, nous sommes tout à fait là pour construire le royaume de Dieu, pas pour le déchirer à cause de nos désirs charnels d'être grands et importants, nous devons nous détourner des bavardages profanes et oisifs, nous ne devons pas nous disputer au point de division et de haine, les messages d'hymenés et de filet se répandent comme un cancer en leur temps, la même chose se produit aujourd'hui, regardez les politiciens qui se présentent aux élections, nous ne regardons jamais le bien dans la vie de quelqu'un, nous voulons seulement regarder le mal, chaque homme a les deux, Jésus nous a enseigné qu'un royaume divisé contre lui-même ne subsistera jamais, nous pouvons choisir aujourd'hui, voulons-nous les anges en guerre de notre côté ? Nous pouvons crier, Satan mets toi et tes démons derrière moi au nom de Jésus, éloigne-toi de moi, je veux servir Dieu. Quel vaisseau voulez-vous être dans le royaume de Dieu ? Le fait dur est que votre cœur peut vous tromper, vous pouvez penser que Dieu vous parle alors que c'est vraiment votre chair ou un démon qui se nourrit de votre chair, vous pouvez être trompé. Êtes-vous prêt à tomber face à face devant Dieu et à lui demander de vous montrer si vous êtes trompé, quelle que soit la douleur de la vérité ? Beaucoup de gens ne veulent jamais voir qu'ils sont trompés parce que la vérité est trop douloureuse pour eux, ces gens deviendront rapidement complètement liés par les esprits démoniaques, oui, vous pouvez être un navire d'honneur dans le royaume de Dieu, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour en être un, mais vous devez vous repentir, vous devez avoir les fruits de l'Esprit Saint en vous, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, le contrôle. Nous avons cessé d'aimer, nous ne savons pas la joie de Dieu, la plupart des familles n'ont pas la paix dans leur maison, frères et sœurs ne sont plus longues. La souffrance les uns aux autres en matière de problème, nous oublions de faire preuve de bonté, il semble qu'il reste beaucoup de bonté dans nos vies, et peu sont fidèles à leur parole, encore moins la dîme de Dieu. On a oublié comment être doux avec les autres, on n'a plus de maîtrise de soi et son sujet à des accès de rage et de colère. Comme il est dit dans Galates 5 verset 24, alors ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, si nous voulons vivre dans l'Esprit, alors nous ferions mieux de commencer à marcher dans l'Esprit. Arrêtons d'être vaniteux et de nous provoquer les uns les autres, arrêtez de vous envier les uns les autres, où est l'amitié pieuse dans l'Église ? Où est le pardon ? Si quelqu'un fait quelque chose de mal dans le passé, ne peut-il pas être pardonné ? Le passé est le passé, cherchons une nouvelle vie en Christ à partir de ce jour, ne vous laissez pas tromper, on ne se moque pas de Dieu, vous récolterez ce que vous semez, souvenez-vous de cela, pardonnez, pardonnez, pardonnez et continuez à pardonner pour toujours, et oubliez. C'est le message de Dieu pour vous, enterrons le passé une fois pour toutes, sortons de cette vallée de décision et restons avec Dieu et ses anges en guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada